Bienvenue à toutes et à tous, une fois de plus, moi je me réjouis, c'est la troisième édition. Je reconnais parmi certaines têtes et certains visages déjà des habitués, des fans. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. C'est la première édition, fin janvier, on avait accueilli un photographe de l'agence Vue. Fin février, une photographe de Tendance Louvre et ce soir, nous accueillons deux photographes de l'agence MIOP. Donc Pierre Ibre et Jean Larive, alors pour que vous les situez sur le kaleidoscope, Pierre, il a un décor noir et blanc derrière lui, et Jean, il est tout rose. Il a mis un, voilà, il a de la main. C'est bon. Donc bon, les gens arrivent au fur et à mesure, donc parfois je suis un petit peu en train de cliquer pour rentrer dans la réunion. Je vais vous présenter très rapidement pour que ceux qui ne vous connaissent pas vous situent. Tout d'abord, je voudrais préciser que vous êtes à l'atelier Faire Montré, comme vous le savez, et que moi je suis là totalement bénévolement, c'est pour l'amour de l'art. Ne me demandez pas plus, je ne sais pas pourquoi plus. C'est parce que j'aime la photo sans doute, il est photographe. Voilà, et donc, c'est moi qui choisis, un peu comme ça, suivant mes affinités, les mégouts des gens que j'invite. Donc ce soir, Pierre Ibre et Jean Larive, qui sont donc de l'agence MIOP, qui ont tous les deux un long parcours déjà dans la photographie, même avant de rejoindre l'agence MIOP. Vous êtes tous les deux férus d'édition photo, dans laquelle vous avez déjà pas mal d'expérience. Vous avez tous les deux, chacun de votre côté, créé déjà pas mal de livres. Puis au sein de MIOP, je sais que tous les deux, vous faites partie des pilotes des différentes éditions qui ont eu lieu ces dernières années au sein de cette agence. MIOP, c'est une agence de photoreporteurs, d'artistes. C'est vrai qu'ils traitent beaucoup de l'actualité. Tu me rectifies, Pierre ou Jean, si je me trompe. Et donc, si je vous ai invité ce soir, c'était pour parler du livre Sinédié, un livre tout à fait particulier, déjà parce qu'il traite du premier confinement et que, bizarrement, on n'en sort toujours pas. Et ça m'intéressait de voir pourquoi ce groupe-là a décidé de traiter ce phénomène en photographie. Qu'est-ce que des photoreporteurs pouvaient montrer d'une expérience qu'on vivait tous, sans exception ? On va dire ça, c'est quand même un truc assez étrange. Les photographes de MIOP, comme beaucoup de photoreporteurs, en général, ce sont des passeurs. C'est-à-dire qu'ils vont dans des endroits où le public n'a pas forcément accès pour nous montrer des différents aspects de notre société, du monde. Et là, ils sont aussi des passeurs, mais qu'est-ce qu'ils allaient nous montrer de ce qu'on a vécu ? Bon, alors je passe la parole à Pierre et Jean avant de m'ouvrir et de nos propres pensées. Peut-être que ça serait bien de juste, pour comprendre un petit peu comment s'est monté ce projet, de quoi il s'agit, de vous donner quelques… Je vous parlais un petit peu de MIOP, mais pas trop longtemps, quoi. Si, c'est sûr, on va savoir. Comment est-ce qu'on travaille ? Je ne sais pas, peut-être que vous dites, si on est trop connu et que vous connaissez déjà. Je ne serai plus bref. On n'est jamais assez connu. Hein ? On n'est jamais assez connu. On va essayer, pour que ce zoom, c'est le zoom, de faire montrer d'Éric. Mais pour que ce soit vivant, n'hésitez pas. Peut-être, si vous avez des questions, même au cours de l'échange, peut-être, Éric, je ne sais pas. Ah oui, oui, parfait. Pour que ce soit vivant, parce que c'est vrai qu'une conférence devant un écran, je n'en ai jamais fait, en fait, vraiment. Oui, oui, même. On est vraiment dans une période très curieuse pour ça, quoi. Oui, je n'ai pas assez. Effectivement, c'est la forme de cette conférence. C'est qu'on essaie de reconstituer un peu des échanges. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de l'interrompre. S'il y a quelque chose qui a été dit, que vous voulez approfondir, n'hésitez. Surtout pas, vous êtes chez vous, quoi. On est chez nous. Voilà. Donc, pour faire court, on est une structure indépendante. On est un collectif de photographes qui fonctionne comme une agence. C'est-à-dire qu'on est, il y a une entreprise indépendante qui a été montée par quatre photographes. Il y a Guillaume Binet, Lionel Charrier, Hoan Kim et le quatrième, je ne sais plus qui c'était à l'époque. Il y a une quinzaine d'années, en fait, ça s'est monté. Moi, je rejoins la structure en 2009. Donc, une structure indépendante de photos à la base de photoreporteurs qui faisaient du reportage actu, presse. J'ai rejoint en 2009 et aujourd'hui, on est 19 photographes à constituer l'agence Myop. Alors, pour le petit mot, Myop, qui est toujours un petit peu difficile. Quand on me demande où est-ce que je suis, je dis que je suis chez Myop. Donc, forcément, les gens, ils rient. En fait, Myop, le MYOP, ce sont les initiales d'un verre de Paul Éluard, les yeux objets patients. Donc, c'était une petite référence surréaliste de ceux qui ont monté la structure. Donc, 19 photographes, comme ce que disait Eric, en fait. Donc, c'est une photographie qui est orientée vers le reportage, mais de manière assez ouverte. C'est des champs assez ouverts. Donc, on peut faire la différence entre photographie documentaire, photographie reportage. Il y a des gens qui travaillent en zone de conflit. Il y en a qui travaillent, comme Olivier Joba, qui travaillent sur la route des migrants, qui a fait Kaboul Paris à pied pour réaliser film et photographie. Il y a Owen Kim, qui est aussi artiste, qui est vidéaste, qui fait aussi du film, de la musique, de la photographie. Donc, on a des pratiques photographiques assez larges, dans le domaine plutôt du réel. Du réel, on pourrait dire ça comme ça, en fait. Pendant longtemps, en fait, on a associé cette structure à la photographie de presse, notamment de Libération. Et moi, je suis rentré il y a une dizaine d'années, à peu près, parce que cette structure offrait des possibilités, justement, d'expressions qui n'étaient pas limitées au photojournalisme, en fait. Même si, voilà, la photographie, j'ai fait du photo-reportage, quoi, du reportage, et je suis dans une pratique plus documentaire. Jean-Larive, je ne sais pas, quand est-ce, j'essaie de me souvenir, quand est-ce que tu es arrivé, il y a cinq ans, non ? Jean-Larive, tu m'entends ou pas, Jean ? Il ne m'entend pas, peut-être qu'il va... Tu actives ton micro, Jean. On va le laisser... On m'a attendu, mais... Voilà, ce n'est pas grave. Donc, en fait, donc, au départ, les photographes travaillaient dans une optique de publication presse, reportage, publication presse, est venu le temps des expositions avec nos projets d'exposition MIOP, qu'on a appelé MIOP In-Situ, à Arles, qui a commencé en 2014. 2014, je crois, la première, et je suis arrivé, moi, quand je suis arrivé, j'avais réalisé mon premier livre avec un litre photo, un livre photo sur la jeunesse, sur la jeunesse, un livre qui s'appelait French Kicks. Et le livre fait partie, en fait, un peu de mon mode de fonctionnement, en fait, qu'il soit publié ou pas, ou que ça reste même que des maquettes. Et dans l'idée de construction, de comment construire un projet, en fait. Puisque, finalement, à part le travail en presse qui est publié de manière éphémère, le travail, on peut vraiment le construire, l'auteur peut vraiment le construire soit en exposition, soit en livre. Donc, j'ai amené des projets... J'ai amené des projets de livres à l'agence. Et on a travaillé sur des auto-éditions, en fait. Donc, j'ai essayé de... Peut-être que ce ne soit pas trop long, mais pour expliquer qu'on a travaillé sur différentes formes, le livre, il peut prendre plein de formes, en fait, différentes. Donc, les premières éditions qu'on a publiées, ça a été des journaux. Ça a été imprimé sur rotative, sous forme de tabloïd. On en a fait un sous forme de tabloïd, un format libération. On a réédité sur une exposition qui a eu lieu à Paris. Un format, un format brocique, qui est le format des journaux en Angleterre, qui est un très, très grand format. Et après, avec Jean Larive, on a monté un projet d'édition de petits cahiers photographiques. Petits cahiers photos qu'on a appelés Myopzine, en référence aux zines photos. Donc, le zine photo, c'est une forme modeste, en fait, du livre, qui n'est pas le livre avec la couverture rigide, le grand format, l'impression, avec le photographiant, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a une pratique, en fait, on associe à nos projets d'agence, quand il s'agit de projets collectifs, soit d'exposition, soit de production, des projets de conception de livres qu'on réalise au sein de l'agence. Et j'ai oublié, juste avant, s'inédier, on a travaillé pendant la campagne présidentielle, la précédente campagne présidentielle, sur la réalisation d'un livre qui s'appelle Politique Payette, qui a été conçu en interne, aussi à l'agence, en faisant travailler des graphistes extérieurs et en publiant chez... C'était Robert Laffont. Voilà. Donc, s'inédier vient après tout ça. Alors, s'inédier, ça veut dire quoi, s'inédier ? C'est du latin ? Ouais. C'est... S'inédier, c'est du latin. C'est... C'est... Jean, il pourrait donner la définition exacte en latin ? Je ne sais pas si je peux donner une définition exacte. Déjà, il faudrait que j'ai une bonne connexion. Et comme vous... On t'entend. On t'entend, c'est bon. On t'entend. Moi, je vous entends partiellement. Je vous vois partiellement. Et je me fais l'effet d'un petit cochon rose au milieu de tous les loups que vous êtes. Mais, hormis ça, s'inédier, en fait, c'est-à-dire sans donner de date de fin. Et ça a été une formule qui a été utilisée dès les premiers temps du premier confinement. Y compris par le chef de l'État qui nous avait annoncé cet enfermement s'inédier. Et voilà. Donc, on a voulu reprendre cette expression latine en titre. Elle traduisait à la fois une temporalité particulière. qu'on savait, donc... Comme si on ouvrait une parenthèse, mais sans savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir la refermer. Donc, voilà. Ça nous semblait intéressant. Et le titre s'est vraiment imposé dès le premier jour, quoi. On n'en a plus changé après. On a dit, OK, on va nous aussi, finalement, accompagner cette période par nos photos s'inédier. Et justement, Jean, tu disais à l'instant, dès le premier jour. Et voilà, je connais un petit peu le... Est-ce que tu peux raconter ? Est-ce que vous pouvez raconter comment est né ce projet ? Parce que c'est très particulier. Dès le début, il y a une mobilisation de toute l'agence. que tu peux raconter ? Avant, même. Avant... Par rapport au livre... Avant, au premier jour, oui. Oui. Jean ou Pierre, hein. Oui. Écoute, en fait, on a... On était déjà... Il y avait déjà les problèmes d'infection, en fait. Le virus circulait. Et on a... On a pressenti... Quelques jours avant, en fait, qu'il allait y avoir un confinement. Donc, c'est... Je ne sais plus quel jour, Jean, c'était. Le confinement réel était le mardi 17. L'annonce, le 16, le lundi 16. La semaine précédente, on en a discuté dans notre bureau. Je me souviens qu'il y avait Olivier Laban-Mathéi qui disait, mais il faudrait faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose. Il y a sans doute... Ça va être un événement. Il y a quelque chose à faire d'un point de vue photographique. Et... Donc, ça mûrit, en fait. On était là. Sans trop savoir, encore. Le week-end est passé. Le dimanche... Le dimanche, on a senti... On a... On a su... On a eu quelques infos, en fait, comme quoi le confinement allait... Un confinement, en fait, général, allait tomber le mardi, le 17. Donc, c'était des... On ne peut jamais savoir, vraiment. Mais les choses se rapprochaient. Et là... Avec Jean... Je ne sais plus quand est-ce qu'on a discuté, Jean, ensemble. Le dimanche, oui. Le dimanche, c'est ça. Moi, je réfléchissais de mon côté, en fait. Et... Effectivement, on sentait que ça allait être quelque chose de... Il y avait un pressentiment très, très fort. Le dimanche, je suis sorti... J'habite sur les Hauts-de-Belleville. Je suis sorti faire des photographies dans... Au but de Chaumont, notamment. C'était une très, très belle journée. Et je ne sais pas si la France entière, quoi. Les Parisiens s'attendaient à vivre un moment extrêmement dur. Mais du coup, le parc des Butes Chaumont était plein de gens qui se promenaient, qui se faisaient dorer au soleil. Alors, c'était un temps, voilà. C'était un temps merveilleux. Et de manière assez bizarre, tout le monde était sorti chercher le soleil, quoi. Moi, ce que je peux rajouter, je crois que c'est ce qui fait à la fois la force et aussi l'intérêt d'un collectif. C'est que c'est vraiment un catalyseur d'énergie. C'est-à-dire qu'individuellement, on était, comme tous les citoyens français, finalement, un petit peu dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer, un petit peu déprimés à l'idée de devoir s'enfermer. Et ce qui aurait pu, finalement, en rester là, à l'échelle individuelle, alors tous les photographes qui ne sont pas dans des collectifs n'ont pas rien fait. Mais pour beaucoup, je sais que ça a été long, finalement, le temps de digestion de cette nouvelle situation de vie, parce que c'est ça, ça nous a tous impactés vraiment dans nos existences, a fait que beaucoup de photographes ont démarré ou se sont remis, en quelque sorte, à faire des photos ou en activité au bout de quelques jours. Mais là, si vous voulez, il y a eu cette espèce de synergie et cette discussion avec Pierre dès le dimanche, où, en gros, notre volonté, elle était un peu double. Il y avait l'idée qu'il se passait quelque chose d'assez historique et que c'était donc notre rôle, notre fonction, quelque part, de photographe et de photojournaliste, d'être prêts à accompagner ce qui allait se passer, y compris, quelque part, à documenter le rien, s'il ne se passait rien. Et la deuxième chose, c'était la conviction qu'il ne fallait pas qu'on subisse trop l'événement et que si on arrivait à élaborer, et c'est finalement ce qu'on a fait, un projet qui tienne la route et qui nous mobilise pendant la période, eh bien, ça serait pour nous l'occasion, quelque part, de ne pas être trop durement impactés par la situation. Donc, voilà, il y avait cette double envie, à la fois de rester photographe, quelque part, et d'autre part, de faire confiance au groupe pour amortir le choc. C'était un peu les choses, en tout cas, que nous pressentions. En revanche, la difficulté, c'était qu'on devait trouver un modèle, notamment de diffusion, pérenne, efficace, et qui fasse sens par rapport à quelque chose qu'on voyait venir, mais dont on ne savait pas ni qu'elle serait vraiment la forme, ni qu'elle serait la durée. Et d'où, voilà, c'est sur la forme qu'on s'est retrouvée. Et du coup, on a envisagé, mais dès le début, quoi ? Dès le début, il y a un truc qui m'a... En fait, il y a deux formes. Donc, on s'est dit, on va mettre en place une chronique quotidienne, poster la production des photographes chaque jour, des photographies de la vieille chaque jour, sur Instagram. Donc, on s'est dit, il faut qu'il y ait une direction éditoriale, une ligne éditoriale. Et l'idée était ça, c'était celle-là, c'était de récolter, en fait, les productions de la veille, d'organiser, de sélectionner, d'éditer tous les matins, et de créer une ligne qu'on allait poster sur Instagram. Donc, jour après jour, on a posté nos photographies. Mais dès le départ, en fait, on a imaginé, en fait, sans savoir quelle serait la forme finale, mais un projet d'édition, en fait, qui pourrait compiler, qui pourrait reprendre, en fait, cette production photographique. Et ce n'est pas très surprenant, parce qu'avec Pierre, dès qu'on est en présence de trois photos, on a envie d'en faire un bouquin. Mais c'est vrai qu'on avait, évidemment, cette arrière-pensée de se dire, OK, on ne peut pas faire le livre tout de suite, on le fera après. Mais par contre, il faut qu'on trouve un mode de diffusion immédiat, qui accompagne le mouvement, enfin, oui, qui accompagne ce mouvement de retrait, et qui nous permette de rester présents, voilà, dans cette période de longue absence. Et c'est le rôle aussi de la photographie de reportage, du documentaire, de témoigner, en fait, au jour le... Et là, c'était vraiment témoigner en suivant l'évolution de cette pandémie. Donc, ça, c'était important d'avoir, finalement, cette publication sur Instagram chaque jour, de manière très rigoureuse, en fait. C'était... Peut-être qu'on peut commencer à voir des images du livre, je ne sais pas si tu veux... Je sais qu'il y a deux possibilités, soit... Alors... Tu peux nous montrer soit le livre direct, avec ta caméra, soit le... Je vais vous montrer le livre. Au début, je voulais montrer un PDF, mais le livre perd beaucoup, en fait, sur un PDF, parce que c'est juste un document acrobat, et ce n'est plus un livre. Donc, je vais mettre... Je vais bouger mon écran, donc, ne regardez peut-être pas, ça va tourner. Ça va tourner. Je vais mettre mon ordinateur à vertical. Il me manque. Je n'ai pas besoin de partager l'écran, Éric. Non, non, pas quand... Si tu veux nous montrer le livre, non, non. Fais pas tomber ton ordinateur. Alors, attends. Ce que je vais faire, quand même, je vais mettre mon affichage, intervenant. Voilà. Voilà, comme ça, tu peux voir mieux. Et... Pourquoi est-ce que je faisais toujours... Intervenant, voilà. Et vous, je vous mets dans un petit coin, voilà. Je ne sais pas si... Je suis un peu en aveugle. Là, c'est bon, là. C'est bon, Éric ? Parfait. Alors, je n'ai pas beaucoup de recul, mais... Donc, le livre, il se présente sur un format... Je ne sais plus combien il fait. 16,22, je crois. 16,22 sur 3 cm d'épaisseur. C'est une espèce de bloc. Comme ça. Avec la couverture. Alors, je vous montre et après, on en parle, peut-être. Ok. Alors, la forme particulière de ce livre, c'est un livre qui est un léporello. C'est un livre qui est en accordéon, en fait. Avec une couverture flottante. Ça, c'est la couverture, en fait. Donc, le livre, il s'ouvre comme ça, en fait. Avec la première photo à gauche, qui a été une photo au jour, premier jour. Le jour de l'annonce du confinement. Donc, le lundi. Cette photo, je peux en parler parce qu'en fait, c'est une photo que j'ai faite, moi. Et l'annonce a été faite, je ne sais plus à quelle heure, en fin de journée. Ou l'après-midi, je ne sais plus. Et je suis sorti faire des photos le soir pour voir comment vivait le quartier. Si le quartier allait être entièrement vide. Ou s'il était vivant. S'il y avait encore des gens qui résistaient, qui étaient sortis dehors. Et en fait, j'ai croisé un groupe de jeunes qui étaient là à boire leur bière, à picoler et à s'embrasser sur une petite place, là, en haut de Jourdain. Donc, je les ai photographiés. Et ça, c'est vraiment le jour, le premier jour. Moins un, en fait. Puisque c'est l'annonce du confinement. Et la page de gauche, en fait, on arrive sur une photo d'un autre couple, mais lui masqué, qui a été pris le lendemain, le mardi. Alors, peut-être, Pierre, ce que tu peux montrer, c'est vraiment le côté recto-verso. Dans le sens où, ce que vous voyez là, les grandes photos, c'est une ligne d'images qu'on a réalisé a posteriori pour le livre. en sélectionnant une photo par jour de confinement. Au préalable, et c'est là-dessus qu'on avait commencé à échanger, notre travail quotidien, ça a été de faire une sélection parmi les photos de tous les photographes. Et on a souhaité que dans le livre, il y ait la trace de tout ce travail qui nous a servi à alimenter Instagram. Et donc ça, c'est présent au verso du livre accordéon. Donc, vous voyez que tous les jours, on choisissait entre six et dix photographies. Et on composait cette ligne Instagram. C'est comme ça qu'on l'appelait. et on a fait ça 56 jours durant, tous les matins, à trois photographes, donc Pierre Ibre, Stéphane Lagoutte et moi-même. On collectait toutes les photos des photographes. On se faisait une réunion par Skype. Stéphane ou Pierre partageaient leur écran et on regardait déjà quelles avaient été les productions de la veille envoyées par les photographes. et on commençait un travail de sélection. Alors, avec des critères qui étaient assez complexes puisqu'il y avait à la fois des critères d'équité, de diversité des écritures, bien sûr. On s'attachait aussi à ce que les photos, quelque part, accompagnent un petit peu l'humeur qu'on sentait déjà être la nôtre et puis aussi celle de l'opinion. Quand on avait des photos qui faisaient référence à une actualité, je pense par exemple à un portrait du professeur à Marseille qui avait été fait par Olivier Monge, ça nous semblait important qu'on l'avait inclus dans la sélection de ce jour-là. Donc voilà, on était à la fois sur des critères formels, des critères d'actualité, des critères aussi d'équité pour essayer de faire en sorte que chaque jour, le plus de photographes possibles soient représentés dans cette ligne Instagram. Ça veut dire que il y a plus d'images que de l'autre côté ? Voilà, bien sûr. On a repris toutes les photos qui ont été éditées et diffusées sur Instagram pendant les 56 jours. Ça fait un total de 435. Elles sont toutes présentes au recto du livre. Et pour le livre, voilà, ça nous a semblé intéressant quelque part de refaire une ligne inédite qui, elle, donc correspond à une photo par jour. Et donc, il y a 56 photos en grand format. Alors, il y a des... Alors, comme on est vraiment dans une photographie quand même de témoignage, de reporter, témoignage, de documentaire, il y a effectivement il y a des choses qui étaient... qui me semblaient un peu incontournables. Donc, c'est marrant parce que les premiers... les premiers graff... les premiers graffitis sur les murs étaient déjà apparus, en fait, très, très vite. Donc, ça, on va les retrouver de manière un peu récurrente. là, sur le côté gauche de l'image, vous avez la photographie du lanceur d'alerte, le médecin chinois, Li Wang Yang, qui a... qui... c'était le 30 décembre, a fait... a partagé sur les réseaux sociaux en Chine l'information comme quoi il y avait des cas de coronavirus au marché de Wuhan. Donc, ça, on est au tout début. Donc, à chaque fois, on est sur une écriture photographique différente, un photographe différent. Donc, l'intérêt du Leporello, c'est aussi cette lecture à laquelle est en train de se livrer Pierre. Alors, c'est sûr que là, on a une petite fenêtre donc on ne distingue pas complètement bien les photos mais l'intérêt de cette présentation, c'est vraiment d'avoir cette dynamique de lecture qui est propre à ce type d'ouvrage. Excuse-moi, excuse-moi, si jamais vous voyez en petit, sur Zoom, si vous double-cliquez sur l'image de Pierre, normalement, elle va apparaître en grand. Et pendant ce temps-là, Jean, tu peux continuer, excuse-moi. Ok. En fait, juste, il y a des idées qui me viennent, mais il y a des thématiques en fait qui ont été abordées par les photographes qui sont le rapport au territoire, la territorialité, donc le rapport à la fois individuel au territoire, comment chacun se retrouve enfermé dans son propre territoire et l'aspect collectif aussi du territoire. Il y a l'isolement, il y a les laissés pour compte, il y a toutes ces questions-là. Jean Larrive, par exemple, sur cette photo-là, il a photographié de manière assez conceptuelle toutes les portes des différents appartements, de tous les étages de son immeuble. et il a répété cette... J'ai dit qui ? Jean Larrive, non, c'est Jérémy Saint-Père, excusez-moi. Donc Jérémy Saint-Père et il a reproduit ça plusieurs fois de manière assez conceptuelle et il nous a fourni en fait une planche contact de ces négatifs qui se montaient un peu comme une tour d'immeuble. Donc c'était aussi l'occasion pour les photographes d'aller chercher au niveau de leur écriture de ce qu'ils allaient raconter et comment ils allaient raconter des formes photographiques un peu différentes par rapport à la pratique habituelle pour certains. Et ça, c'était assez intéressant ce questionnement en fait. Après, je ne sais pas si on voit bien, mais... Donc ça marche comme un livre classique en double page ou alors on peut l'ouvrir comme un livre accordéon. On avait une contrainte technique, c'est que les doubles pages, les pages devaient être séparées par un bord blanc au milieu en fait. Donc on a choisi et on voulait mettre en même temps on voulait mettre des photos, pour certaines photos on voulait les mettre en double page. Donc on a choisi des photos qui pouvaient fonctionner en deux, séparément en fait, page de droite, page de gauche et aussi en double page en fait. Et cette image, au début, on ne voit pas que c'est deux images différentes. Voilà. Là, c'est un écran de télévision et c'est Wan Kim qui a fait une photographie chez lui. Et lui, le territoire qu'il a choisi, c'était... Il a fait des photos chez lui, de sa famille, des ambiances, la télévision, son gamin et des vues depuis son balcon. Alors, les photographes, c'est vrai qu'ils ont... On a essayé un peu d'éviter les poncifs du genre en fait. Ce qui n'est pas évident parce qu'on était contraints dans un territoire extrêmement limité. Travailler sur des territoires qui sont notre territoire de vie habituel et quotidien qu'on connaît par cœur, ce n'est pas évident d'aller chercher des choses intéressantes d'un point de vue photographique. Ça nous a obligés vraiment à sortir un peu de notre habitude de fonctionnement en fait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que en termes de production d'images, chacun était vraiment libre dans son travail mais aussi dans son rythme de travail. Ce qui est sûr, c'est que sur les 56 jours, on a reçu des photos des 19 photographes de l'agence. Mais pour deux d'entre eux, on n'a reçu qu'une seule photo en 56 jours. A contrario, il y a des photographes qui ont, et je pense notamment à Franz Kaiser qui a fait un travail incroyable sur son village et qui s'est astreinte à sortir tous les jours et donc à faire des photos tous les jours pendant les 56 jours. Donc là, voilà, dans la période, il y a ceux qui ont eu une production j'allais dire pléthorique. On était limité à un kilomètre et une heure mais en tout cas, il y en a qui ont vraiment produit de manière très régulière. D'autres, au contraire, ça a été épisodique. Il y a ceux qui sont partis aussi se mettre au vert et qui n'ont pas trouvé tout de suite ou la motivation ou un sujet qui les fasse vibrer et donc certains sont apparus tardivement dans les 56 jours avec leur corpus d'images. D'autres, au contraire, ont été très présents au début et puis un peu moins par la suite. Voilà. Évidemment, la sélection qu'on faisait quotidiennement sur Insta accompagner quelque part cette diversité de rythme et d'approche. C'était vraiment, c'était aussi intéressant pour nous de se dire qu'on faisait quelque chose, pour le coup, le mot n'est pas galvaudé, de vivant, c'est-à-dire vraiment qui accompagnait le rythme du collectif. C'est ça qui nous intéressait aussi. Je ne sais pas si on sent l'isolement, le vide, mais il y avait vraiment ce sentiment de vide qui était très, très fort à Paris. Moi, je suis resté chez moi à Paris. Donc, on a vu beaucoup, c'est amusant parce qu'on a vu beaucoup de photographies de rue vide de Paris et c'était un peu le cliché de ce qu'on pouvait voir publié. C'était un Paris qui était absolument désert. Mais en fait, c'était, pour avoir essayé de faire des photos des rues vides de Paris, je demandais à mes copains et tout, mais en fait, c'était très compliqué, il fallait vraiment choisir une heure. Il y avait un moment où peut-être que la rue était vide, la place était vide. Mais en fait, non, il y avait toujours des âmes errantes qui se promenaient ou qui étaient là dans l'espace urbain. Et ce qui était assez étonnant, c'est que ce qu'on pouvait voir dans la rue, c'est ce qu'on ne voyait pas habituellement. J'ai été frappé à Belleville de voir beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais les gens qui étaient dehors, qui étaient vraiment dans des situations de grande précarité pour certains, des gens qui semblaient un peu perdus. Il y a une autre question qui a surgi aussi sur cette histoire de pandémie, c'est l'histoire des visages, en fait. Les visages qui étaient masqués et qui n'étaient plus, du coup, où les gens n'étaient plus reconnaissables. Alors, il y a une grosse différence, c'est marrant parce que Jean Larrive, Jean, il parlait de France Kézer qui a travaillé sur son petit village de la Roque d'Antironde. Et ça, c'était intéressant d'avoir aussi des photographes qui étaient basés en province parce qu'on voit que ça ne se passe pas du tout de la même façon, en fait. Donc, dans son village, il y a une vie de village qui a continué à se faire, à exister. Mais, voilà, avec des petites modifications. Là, on voit que c'est une double page et c'est une seule photo, en fait, qui est coupée en deux, avec une scène à droite et une scène à gauche et une distance. Voilà. Donc, c'est des petits signes, en fait, comme ça. c'est intéressant, la mise en page parce que la mise en page résonne avec l'image, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle souligne, c'est qu'elle le dit, c'est une ligne, elle souligne la distance. C'est ça. j'aime bien les petits clins d'œil, comme ça, de maquette. La maquette, là, est vraiment justifiée par rapport à l'image qu'elle met en scène. Voilà. Et les gens continuent à vivre. Donc, ça, c'est aussi ça, c'est ce qu'on disait, c'est que il y avait aussi cette volonté de ne pas tomber dans, forcément, pour ma part, mais de ne pas tomber dans quelque chose d'absolument noir, même si c'était terrible, mais que ces photographies soient qui étaient, en fait, comme des actes de résistance de la part des photographes, étaient un peu un petit ode à la vie, quoi, un petit... Mais il y a des photographies, voilà, il y a des photographies qui sont là pour nous rappeler, en fait, l'enjeu, en fait. Parce que, vous vous souvenez quand même comment c'était, quoi, c'était sortir, en fait, de chez soi, de son coco, on avait l'impression de prendre, moi, j'avais l'impression de prendre des risques absolument énormes. C'était, j'ai été faire des photos dans le métro, le métro était désert, il y avait seulement des clochards, des SDF qui s'étaient installés dans des wagons, dans des trucs. Donc, c'était, on était un peu dans un film de, comme dans un film de science-fiction, il y avait des, des gens qui erraient dans les rues, il y avait à Belleville, il y avait des, Macron, on l'a quand même, c'est toujours très difficile, mais, de mettre Macron, on l'avait posté, alors, dans la ligne, sur Instagram, au tout début, mais on a, je crois que c'est la seule, Jean, la seule image de Macron sur le retour du livre, celle-là. Jean, il ne nous entend plus, je pense. Si, si, je vous entends. Je vous entends, voilà. C'est la seule, c'est la seule, et qui fait face à cette image, en fait, qui a été prise dans une école. Oui, Eric, tu parlais de la maquette. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu, c'est un petit peu dans l'ADN des productions myopes, en tout cas, de ces derniers temps, je pense notamment à Politique Payette, de faire des livres où les photos horizontales sont tournées pour rentrer dans la verticalité de la page. Comme, pour l'instant, on n'a pas fait de livres au format à l'italienne, on est, voilà, sur des formats de livres plutôt verticaux, et du coup, on aime assez bien faire ça avec Pierre. là, c'est excellent, la bouche, justement, ce jeu vertical, horizontal. Il y a des cadres, il y a des lignes, il y a des, voilà, il y a vraiment une construction à la fois formelle de sens, de sens aussi, puisqu'on est à la fois dans une représentation d'une scène de vie en extérieur, à la roque d'Antiron, et là, d'une scène de vie passée, d'une photographie, en fait, ancienne, en intérieur. Donc, il y a toujours, dans ce livre, il y a ce jeu entre intérieur et extérieur, en fait, passé, présent. C'était un truc assez présent à ce moment-là, quoi, ces questions d'intériorité, d'extériorité. Jusqu'où je peux sortir et quand est-ce que je dois rentrer, enfin, voilà, c'était tout ça. Et du coup, on a un certain nombre de photographes, malgré tout, pour certains, même presque un peu inconsciemment, à avoir, voilà, été beaucoup à photographier les limites, les seuils, les vitres, voilà, des choses comme ça. Moi, c'était assez conscient dans ma démarche. J'essayais d'aller faire des photos tous les jours et c'est vrai que c'était des choses auxquelles je me rattachais comme étant vraiment des marqueurs de la période. C'est question de limites et d'intériorité, d'extériorité. Et d'enfermement parce que là, en fait, c'est une scène extérieure prise à Paris et les gens sont enfermés derrière, en fait, derrière leur vitre. Et là, c'est assez intéressant, c'est assez micro-draffier. Je ne sais pas si on ne la voit pas, en fait. Elle est très sombre et c'est une lune qui flotte au-dessus de la ville et qui, on ne le voit pas sur l'écran, mais qui bat, voilà, qui est une espèce de traînée lumineuse et elle dégoline sur la ville. Et c'est une lune rouge, en fait. On peut dire aussi au niveau de la construction de ce recto avec une photo par jour qui était vraiment une construction a posteriori pour le livre. On l'a construite, bien sûr, sur un système de double page. Donc, ça fonctionne. Je pense que les photos se répondent bien et fonctionnent bien sur la double page. Mais on avait aussi à cœur à ce que dans une série de quatre et même in fine dans le déploiement total, c'est quand même 9,60 m. de papier et 56 photos les lignes à côté des autres. On est quelque chose graphiquement qui tienne la route, qui présente de la diversité, mais aussi de l'homogénéité, de l'harmonie. Voilà. Il fallait que ça puisse fonctionner. C'est tout, quelque part, toute la difficulté, un peu le défi de faire un lépo-rello, que ça marche sur plusieurs quantités, distances de livres en quelque sorte différentes. Mais également, écriture aussi, parce qu'il y a tous ces photographes qui ont vraiment des écritures différentes. et là, c'est la double page d'Alain Keller, qui est un photographe essentiellement noir et blanc, qui a une démarche assez classique, aux côtés d'une photographie de Owen Kim, dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi artiste, musicien. Voilà. Et finalement, les choses s'enchaînent très bien. Voilà. La question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, vous décidez de passer à l'étape suivante, à savoir, bon, maintenant, on va faire un livre. Est-ce que c'est une fois la fin du confinement, je parle du premier, terminé, ou est-ce que, à quel moment, vous dites, on y va, on fait un livre et on va le faire de cette manière-là, on va montrer certaines écritures, à quel moment du processus ? Très rapidement, très rapidement, après la fin du confinement, on savait que, on ne savait pas quand on s'arrêterait, mais par contre, on savait qu'on s'arrêterait le jour où prendrait fin le confinement. Donc, lorsqu'il est levé, au bout de 56 jours, on se dit, OK, on arrête donc la production de Cine Dié, mais l'aventure ne s'arrête pas là puisque maintenant, il va falloir qu'on démarche les éditeurs avec, voilà, avec l'envie de, avec déjà l'envie de faire un Leporello. On avait déjà en tête cette forme particulière qui, pour nous, répondait vraiment à cette idée d'une temporalité. Je parlais tout à l'heure d'un temps entre parenthèses, mais c'est comme si ce premier confinement, plus que ce qu'on a vécu depuis, avait vraiment une espèce d'homogénéité de temps. Et donc, ça nous semblait pertinent d'avoir un livre qui présente toutes ces images d'un seul tenant, sans rupture. C'était l'idée, en fait, de travailler sur une ligne, en fait, sur un temps qui court comme ça, linéaire, une ligne, en fait. Les choses ont été enregistrées un peu comme un film, on pourrait faire un timelapse, une image par jour, et elle existe après sous forme de ligne sur l'éleoport Edo. Je vous montre peut-être parce qu'après, je vais remettre peut-être mon ordinateur normal. Alors, ça, c'est la couverture. Donc, la couverture. Au dos, on ne doit pas bien voir, mais... Ici, on voit, on voit. Voilà, il y a tous les photographes qui sont inscrits, en fait, noir sur noir, emprisonnés derrière le logo de Sinédier. Le logo de Sinédier, je ne sais pas si vous avez vu, mais il reprend une photographie, en fait, une photographie qui a été faite. C'était Ed Alcock qui cochait ses jours. Voilà. donc, le graphiste, Joao Linneu, il a repris ce logo, il s'inscrit dans ce logo pour faire la couverture. Et en quatrième de couvre, on a mis donc le nom des photographes avec un petit vernis noir, un vernis sur le noir, en fait. Et à l'intérieur, alors, l'objet est d'une extrême simplicité, en fait, puisqu'il y a il y a le livre et puis il y a la jaquette, en fait. Et on voulait avoir un texte qui vienne résonner avec ce travail et on a demandé à Michel Poivert s'il était intéressé pour une expérience d'écriture. Donc, il a, il nous a écrit un petit texte sous forme de lignes qui sont séparées les unes qui sont séparées les unes des autres. Tu peux dire qui est Michel Poivert ? Oui, peut-être, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. Jean, c'est qui ? J'ai oublié. Non, c'est un historien, c'est un monsieur de la photographie qui est historien de la photographie, qui enseigne, qui écrit, qui a fait notamment un livre il y a, je ne sais plus, c'est un an, deux ans, 50 ans de photographie française. Voilà. C'est Michel Poivert. Donc, alors, ce qui l'a intéressé, en fait, ce n'était pas de faire une préface, mais c'était d'écrire un petit texte qu'il a appelé anti-légende. Donc, c'est un texte qui vient résonner à la fois avec les photographies qui ont été produites par les photographes de Myop et en même temps qui sont sa propre réflexion sur les sentiments de ce qu'il a vécu pendant la pandémie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la manière d'un kallidoscope ou d'un de petits poèmes de cadavres exquis, en fait. Je ne sais pas si c'est un cadavre exquis, mais on peut lire des phrases les unes derrière les autres où on peut les piocher, quoi. Et graphiquement, elles sont, voilà, il y a une version française, une version anglaise, et ça vient remplir le dos. Alors, ce n'est pas un texte, ce n'est pas, effectivement, on n'a pas de livre de texte, il y a un travail documentaire, de reportage et au fond de tout ça, quand même, malgré tout, mais on n'a pas, ce livre-là ne présente pas un texte comme un texte de présentation d'un reportage photo, en fait. c'est un objet un petit peu, voilà, un peu curieux, peut-être, pour certains. Moi, si je peux rajouter un mot, Pierre, par rapport à ce texte de Michel Poivert, j'aime bien cette idée de ne pas avoir écrit une préface ou un texte qui soit directement sur notre travail, mais c'est intéressant la manière dont Michel a abordé les choses. En fait, il a un texte qui est très créatif avec son écriture à lui, mais qui parle aussi, bien sûr, un petit peu de nos photos, mais aussi beaucoup de la période, beaucoup des enjeux que lui a vus comme universitaire, chercheur, historien de la photographie sur l'impact que ça avait sur notre manière d'interagir avec les autres, de regarder les autres, de faire des images dans cette période-là. Et du coup, c'est un petit peu comme s'il rajoutait par cette forme très libre des antilégendes son écriture à lui aux 19 autres, aux 19 qui étaient les nôtres. Il intervient dans le projet comme une voix dans le collectif en quelque sorte et non pas quelque chose qui viendrait par au-dessus regarder ce qu'ont fait les photographes. C'est ça qui est assez intéressant. Pendant qu'on préparait cette conférence avec Pierre, Pierre m'a parlé de la façon dont vous avez travaillé avec le graphiste, avec l'imprimeur et trouvé ça totalement fascinant. Pierre et Jean, vous pourriez peut-être nous expliquer parce que c'est évidemment les conditions sanitaires rendent difficile les voyages et du coup, on peut dire que le livre a même été fabriqué à distance. comment vous êtes pris ? Pour résumer un peu les choses, on a listé les éditeurs français qui nous semblaient intéressants pour ce type de projet en fait. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un projet un peu particulier. Il fallait, en sortie du confinement, il fallait avoir quelqu'un qui puisse sortir un livre en cette période de pandémie, pourquoi pas ? Et en fait, on a travaillé, on a tout de suite André Frère, les éditions André Frère, André Frère a répondu en fait, nous a répondu qu'il était intéressé en fait pour travailler avec nous. Alors, on a, ce livre en fait, il a été à la fois conçu en interne, alors, au niveau de la production photo, on a travaillé tous les jours en 56 jours avec Jean et Stéphane Lagoute qui est aussi photographe et directeur de MIOT. Donc, tous les matins, on passait deux heures, deux heures environ à éditer et à séquencer les images. Quand il s'agit de faire le livre, c'était un peu un autre truc, mais on voulait en fait avoir la maîtrise, on savait ce qu'on voulait en fait, créer cette ligne en prenant la forme du lait pour l'eau et il fallait qu'on trouve un éditeur qui puisse suivre un projet de ce type-là en fait. Et André Frère, c'était assez parfait en fait pour ce type de projet. C'est un petit éditeur indépendant et en même temps ouvert sur des projets assez pointus. Alors, on a travaillé en fait avec André d'un côté qui lui, il est basé à la Ciotta dans le sud. On a cherché on voulait un graphiste aussi pour travailler avec nous d'après nos propositions et on a André qui travaillait alors il travaille ça dépend des projets mais il a plusieurs graphistes avec lesquels il travaille et là il nous a proposé de contacter Joao Linéou qui est un qui est un graphiste portugais basé à Lisbonne qui a monté une maison d'édition qui s'appelle Void avec un ami grec donc il publie d'un côté il a des publications il conçoit il publie des livres de l'autre il est graphiste il travaille avec André Frère j'imagine qu'il travaille avec d'autres aussi avec André je sais qu'il a fait des livres pour Antoine Lagatta donc on avait André qui était à Ciota on avait Joao qui était Joao qui était à Lisbonne et on a travaillé avec ça c'était le choix d'éditeur avec un imprimeur qui était à Istanbul et nous qui étions à Paris en fait donc voilà on était tous confinés chez nous et on communiquait on a travaillé comme ça alors c'était un peu pour moi c'était une première en fait et pas pour moi pour nous même pour l'agence donc ça a été en fait le livre il est au final on peut se dire qu'il est simple il est simple sur la forme mais il y a beaucoup d'éléments techniques extrêmement délicats il y a de la sérigraphie il y a du vernis il y a un Leporello qui fait 56 pages 10 mètres de long techniquement en fait c'est c'est très très délicat j'imaginais pas que c'était aussi délicat tout c'est assez amusant parce qu'en fait tout a été collé tout a été monté à la main en fait sur des tables exemplaire par exemplaire alors bon c'est c'est imprimé à Istanbul pour des questions de coût d'impression en fait parce que faire un livre comme ça en France ça aurait explosé ça aurait pas été possible en fait donc voilà on va revenir à distance juste un mot sur les les contraintes techniques tous ceux qui sont un peu férus de livres photos savent sans doute que les Leporello la difficulté c'est toujours d'avoir que ça monte bien des deux côtés parce que Leporello a facilement tendance à se voilà à prendre des formes bizarroïdes et là pour le coup il y a il y a il y a un travail vraiment très hyper propre et voilà hyper soigné de la part de l'imprimeur turc et ceux qui ont fait le façonnage du livre et en fait il monte très bien il est hyper régulier et tout même c'est à l'envers non je pense c'est bizarre c'est à l'envers sur mon écran mais c'est pas grave mais tout a été très très là c'est à l'envers c'est à l'envers tout à l'heure mais c'est à l'endroit là c'est à l'endroit ouais là t'es à l'endroit et en fait d'un point de vue graphique c'est c'est un énorme énorme travail parce qu'on a 456 photos avec chacune une légende donc il y a 456 légendes pour 56 jours il fallait tout faire rentrer pour des raisons graphiques voilà on avait un certain nombre de pages réservées aux légendes et il fallait que ça rentre il fallait que ça rentre et il y a les légendes sont en français et en anglais donc ça c'était pour les légendes mais c'est un énorme Joao il a bossé comme un dingue c'est vraiment et pareil pour les photos qui sont comme une petite planche contact mais qui a un format supérieur qui est plus grand que du 2436 il fallait que ce soit à la fois lisible il fallait qu'on puisse mettre tout voilà tout en ligne et pour qu'on comprenne que les lignes s'enchaînent elles débordent à droite et à gauche en fait et elles sont reprises sur la ligne du bas suivante je ne sais pas si vous voyez c'est coupé ça revient donc c'est plein de petits détails et il y a une double lecture finalement il y a la ligne horizontale du recto et le verso on a choisi une ligne verticale on joue sur les deux en fait ainsi que pour le texte de Michel Poivert qui est en vertical aussi donc à chaque fois voilà à chaque fois c'est des choix des choix graphiques des choix esthétiques des choix plastiques et de sens l'agence Myop on a juste un tout petit texte sur le premier rabat qui est en noir sur noir et du coup comme ça vient se rabattre sur la première photo ça vient se rabattre discrètement et ça ne parasite pas la lecture de la photo c'est un texte subliminal et ça c'est de la sérigraphie à l'intérieur et pareil à l'extérieur il y a la sérigraphie vernis voilà alors c'était d'un point de vue technique j'en disais ça voilà c'est travailler en Turquie il y a une photogravure qui a été faite on a fait beaucoup de corrections de photogravure et il fallait que ça soit absolument imprimé de manière absolument parfaite donc ils ont fait ce qui se fait assez rarement moi j'ai rarement vu ça en France ils ont fait les tests d'impression en réel en offset en faisant les plaques et en imprimant sur le vrai papier et une fois qu'on a vu ils nous ont envoyé une fois qu'on a vu ça on a corrigé on a corrigé l'impression ils ont refait la photogravure ils ont réimprimé ils ont renvoyé ils ont appliqué il y en avait c'est pour les petites questions techniques je ne sais pas si ça vous intéresse mais tout ça ça rentre vraiment dans l'objet c'est-à-dire que toutes les décisions de quel est le type de papier comment est-ce qu'on imprime quel type de vernis c'est ce qui fait l'objet en fait donc le vernis qui était on avait un vernis mat satin mat qui était assez discret mais qui cassait les images et qui aplatissait donc j'ai fait changer le vernis juste avant l'impression en fait à distance parce qu'on n'était pas au calage oui c'était un peu chaud c'est un livre en fait un livre mais pour tous les livres à chaque fois qu'on fait un livre on se rend compte qu'il faut vraiment qu'il y ait un suivi un très très bon suivi en fait sur toute la chaîne en fait de fabrication et les solutions on avait des problèmes techniques sur le recto en fait avec les doubles pages les doubles pages qui ne venaient pas sur les bonnes doubles pages parce qu'il y a des pages qui sont collées en fait je ne sais plus où est-ce que c'était là au milieu il y a une pliure mais il ne fallait pas que la page de gauche soit une page collée sur une page blanche parce que les pages en fait sont imprimées par cinq il y a cinq images qui sont imprimées les unes à la suite des autres et collées et qui viennent se coller les unes derrière les autres donc il y avait des on n'avait pas pensé en fait à ce problème de pliure au milieu et à un moment l'éditeur nous a dit il faut on ne peut pas on ne peut pas les mettre ces doubles pages donc il faut revoir le séquencement mais il fallait absolument qu'on garde la temporalité on ne pouvait pas changer le jour 1 et mettre le jour 2 après le jour 3 et ainsi de suite donc ça a été voilà c'était et à chaque fois mais pour tous les livres c'est toujours comme ça il faut trouver des solutions en fait et la solution en fait c'était finalement sur les doubles pages qui posaient qui posaient des problèmes on les coupait comme si c'était deux images une à droite une à gauche mais il fallait qu'elles fonctionnent en fait individuellement et en double page c'est des petites voilà c'est des petits trucs qui arrivent au début voilà on n'avait pas pensé à ça et puis voilà ça nous est arrivé une fois que tout le séquencement était fait c'était le livre une des autres originalités du livre c'est son financement parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent de cet aspect de l'édition mais comment on finance un livre alors là c'est la question en fait la question économique elle est au-dessus de tout en fait puisque ça définit ça définit les possibilités qu'on a ou qu'on n'a pas de faire ce qu'on a envie de faire donc là le projet il était il était ambitieux on avait trouvé on avait André Frère qui était très très intéressé mais qui bien sûr n'avait pas l'argent comme tous les éditeurs en fait les petits éditeurs indépendants n'ont pas les moyens de de financer avec l'argent de leur boîte les la conception des livres la conception les graphistes la photoravure l'impression tout ça donc il a fallu il a fallu qu'on trouve l'argent et comme à part les quelques stars de 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 Magno où quand il travaille avec Dagata Antoine Dagata je pense qu'on est frère il trouve je ne sais pas comment il trouve les financements mais il trouve les financements je ne pense pas que ce soit Antoine qui finance nous voilà on a sur la proposition d'André on y a réfléchi lentement il nous a dit vous êtes un collectif de 19 photographes ce qu'il faut faire c'est un c'est un crowdfunding c'est un financement participatif et ça pour plusieurs raisons c'est à la fois vous êtes 19 c'est à dire que vous allez pouvoir communiquer chacun sur le projet de manière collective de manière individuelle faire parler du projet de manière collective ça aura plus de points et on s'est pas mal posé de questions quand même parce que financement participatif c'est beaucoup de travail et et voilà quoi et il y a ceux qui étaient pour ceux qui étaient contre mais au final au final cette idée d'utiliser en fait de ne pas faire une souscription comme ça se faisait plutôt avant en fait les éditeurs maintenant font plutôt des demandes aux auteurs de faire des crowdfunding parce que finalement c'est eux qui communiquent et ils vont communiquer pendant je ne sais pas combien de temps on a lancé notre notre campagne c'était un mois 30 jours 40 jours je ne sais plus trop mais pendant toute cette période-là en fait on va se bouger pour pour parler du projet en amont en fait et sur un livre qui était c'est un livre qui n'est pas facile un livre sur le confinement alors que tout le monde en avait bavé c'était vraiment on n'en pouvait plus c'était un enjeu qui était c'était un peu un peu dur en fait se dire est-ce qu'on peut intéresser les gens excuse-moi Pierre que Stéphane Lagoutte est apparu salut Stéphane Stéphane c'est parti du trio des trois créateurs de ce livre et Stéphane surtout si tu as envie d'intervenir tu n'hésites pas non malheureusement j'ai raté la première heure donc ça va être difficile d'ajouter des éléments d'imaginer ce que vous n'aurez pas dit ils ont déjà dit pas mal de choses mais là on est presque sur la fin on a abordé la dernière question du financement du projet par ce système de crowdfunding financement participatif et puis bientôt on va passer aux questions ça va être les gens qui seront là s'ils ont des questions c'est vrai Eric ça c'est une question qui intéresse il y en a qui font des livres qui sont dans l'assistance c'est une question qui revient toujours en fait c'est comment est-ce qu'on peut éditer nous à l'agence alors soit on auto-édite on met de l'argent on trouve de l'argent on fait des choses qui ne coûtent pas très cher mais ça coûte toujours très cher en fait même l'auto-édition et là pour s'y inéditer c'est un projet qui est avec une enveloppe très importante en fait donc il fallait réussir ce financement on a réussi Stéphane je ne sais pas si tu le financement en tout cas le financement participatif on ne l'a pas réussi sur la totalité du coût de fabrication non mais on avait on avait des partenaires aussi qui nous qui nous suivent qu'on a réussi à intéresser à ce projet d'autant qu'il y a eu un petit peu autre chose qui s'est passé c'est qu'on avait prévu d'être à Arles l'année dernière avec des partenaires qui avaient prévu d'être avec nous et du coup comme tout s'est effondré finalement aussi ils ont basculé une petite partie de l'aide qu'ils avaient prévue sur Arles sur ce projet là voilà parce que ce sont des partenaires qui nous aiment bien et qui sont là aussi pour la structure donc c'était quoi c'était peut-être 50-50 50% crowdfunding et 50% partenaires alors ils sont très sympas parce qu'en fait en plus ils sont écrits en noir sur fond noir comme disait Pierre tout à l'heure donc ça reste c'est vraiment c'est comme l'encre sympathique quand j'étais gamin il faut vraiment mettre près d'une source de lumière pour voir la prochaine fois vous allez nous faire un livre écrit à l'encre au citron ouais sympathique un livre qu'on pourra lire une fois qu'on le brûlera non mais tout ça pour revenir en fait faire un livre c'est toujours un truc qui n'est pas du tout raisonnable en fait c'est vraiment un truc en termes de travail ça a été avec Stéphane et Jean ça a été mais je ne sais pas centaines d'heures je ne sais pas comment on a passé mais c'est hallucinant et sur le montage du projet et après le suivi du projet le financement tout ça effectivement c'est à dire qu'il y avait vraiment une envie ou une folie je ne sais pas une envie un peu dingue d'aller jusqu'au bout sans rien céder parce que alors c'est peut-être chez MIOP à chaque fois on me dit mais je me dis mais ils sont dingues il y a toujours des projets on s'engage dans des trucs mais il faut aller jusqu'au bout et là ça devient et il faut le réussir en fait et là l'enjeu c'était quand même ça c'était de faire de mettre dans un livre un témoignage sur un événement historique qui qui avait bousculé le monde entier et en tant que structure que collectif de photographes il faudrait que ce soit vraiment une oeuvre collective cohérente que ce ne soit pas un assemblage de photographies puisées à droite et à gauche ça, ça n'a absolument aucun intérêt et le livre c'est ce qui reste oui c'est ça chaque mot est ultra important les relectures le nombre de relectures qu'on a fait tout ça c'est vraiment voilà oui c'est ça c'est ce qui reste alors peut-être qu'on va passer s'il y a des un échange avec les personnes présentes qui 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 nous font le plaisir d'être là exprès pour exprès pour vous est-ce que certains veulent se lancer on a des questions sur n'importe quel aspect peut-être des aspects qu'on n'a pas abordé je ne sais pas là n'hésitez pas j'ai pensé à un autre truc c'est après c'est la diffusion en fait du livre ah oui on a oublié ça oui non mais c'est une question en livre parce que on a chez MIOP on a fait des auto-éditions moi j'en ai fait aussi de mon côté et la grosse il ne s'agit pas mais ce n'est pas seulement pour le livre photo c'est pour le film c'est pareil pour la musique c'est pareil c'est une fois que le projet est sorti et dans la boîte quoi existe il faut le faire exister en fait et le livre photo il existe voilà dans les librairies photo sur les foires de photographie mais ça reste un objet c'est un tout petit tirage et c'est un objet qui va circuler de main en main ou voilà de manière quasiment confidentielle et on peut voilà on peut avoir un peu de presse il peut être commenté sur des blogs de journalistes de critiques photos c'est tout le réseau de diffusion et ça c'est c'est une question importante en fait c'est le partage après du travail parce qu'il reste contrairement à l'exposition qui est éphémère l'intérêt du livre il est là c'est à dire que ce livre il ne va pas être épuisé il ne va pas être épuisé il va continuer à exister pendant un certain temps malheureusement il est sorti quand précisément en décembre en décembre d'accord ouais en décembre il a trois mois il commence on a pris un peu de retard on devait être on devait être présent à Paris Photo André Frère avec les autres éditeurs du France Photo Book devait être présent à Paris Photo donc on était très contents d'aller là-bas faire des signatures tout ça et tout ça ça s'est écroulé est-ce qu'il y a des questions des remarques des commentaires je ne sais pas si vous m'entendez oui Lucas Savoy bonjour Lucas bonsoir à tout le monde du coup c'est parce que c'est sur le financement parce que moi-même sur cette période j'ai aussi fait un livre tout seul donc j'ai une petite idée toute modestie quantité de travail pour l'édition sélection des photos prise tout ça et sauf que j'en ai imprimé 10 et c'est peut-être le pire investissement de ma vie parce que j'en ai vendu 10 et j'ai une marge de 0€ et j'aimerais savoir concrètement sans mettre le nez dans vos comptes bien sûr mais combien vous prévoyez d'en imprimer est-ce que vous payez quelqu'un pour l'édition pour quelque chose comment ça se passe au final est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances très loin sur ce livre-là sur signer par exemple je ne comprends pas c'est comme le disait Stéphane en fait il y a eu un financement participatif d'accord je ne me souviens pas le montant non mais je pense qu'à l'arrivée on n'a pas dépensé d'argent en fait mais on n'en a pas gagné et je pense qu'on n'en gagnera pas ou si peu peut-être à l'arrivée donc c'est beaucoup de voilà c'est beaucoup d'investissement de temps etc mais un livre comme ça je n'ai pas des chiffres et ça c'est vrai mais précis je ne sais plus si c'est 15 000 18 000 euros quelque chose comme ça non ? oui c'est dans ces eaux-là c'est dans ces eaux-là et le terrain c'était 800 exemplaires 800 exemplaires ouais donc le prix de vente en fait le prix de vente donc nous on n'a rien gagné les éditeurs en règle générale ils ne gagnent rien ils margent un peu il faut qu'ils récupèrent un peu d'argent pour qu'ils vivent mais c'est vraiment pas sur des livres comme ça qu'ils vont gagner il était en vente à 39 euros 39 euros mais la librairie prend 38 voilà il y a le distributeur diffuseur il y a tout ça quoi il y a une demande de notre part d'être sous le seuil des 40 euros en prix de vente mais c'est pour ça que le livre le livre imprimé en offset traditionnel avec une photographure un nombre important de pages un façonnage voilà ça ça voilà et d'imprimer d'imprimer en Turquie ça m'intéresse je pense que je n'ai pas les prix en fait puisque c'est l'éditeur qui a payé l'imprimeur mais c'est peut-être 25 30% peut-être 20% moins cher qu'en France quelque chose comme ça je dirais 30% je ne sais pas ok mais ce n'est pas ce n'est pas moitié moins cher donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de aujourd'hui il y a pas mal de de photographes indépendants qui montent des petits projets d'auto-édition mais sur des tout petits tirages soit en print numérique ou en voilà ou avec des procédés alternatifs en rhizographie en je ne sais pas quoi en photocopie en laser traditionnel en auto-édition il y a beaucoup voilà ok pour que ce soit rentable moi je ne sais pas je ne sais pas quelle est la solution pour que ce soit rentable mais de toute façon nous à la base quand on le fait c'est en essayant de ne pas perdre d'argent ça c'est sûr c'est déjà le premier point si on y arrive on est content et on est content qu'il existe du coup donc voilà on a aussi la structure derrière donc on peut se permettre aussi je ne suis pas vraiment un spécialiste mais j'ai l'impression que ce qui peut commencer à rapporter de l'argent quand on fait nos propres livres quand ça devient un peu des livres d'art ou quand les prix commencent à monter un petit peu sur des tirages des petits tirages c'est un peu l'impression que j'ai quand c'est un livre peut-être autour de 1000 exemplaires ou alors quand c'est vraiment vendu beaucoup mais quand c'est un livre à 1000 exemplaires je ne sais pas en tout cas autour de moi je n'ai pas d'exemple de bénéfice réel je ne sais pas s'il y a d'autres après c'est vrai qu'on a tendance moi je me sais je me souviens c'est mon premier livre j'avais envie que ce soit un livre avec beaucoup de pages beaucoup de photos tout ça mais on n'est pas obligé de faire des livres avec des couvertures carton rigides avec des façonnages très coûteux avec des formats très grands donc c'est vraiment cette question du livre a beaucoup beaucoup évolué on peut voilà on peut faire des livres tu dis que tu as fait 10 livres ça peut être 10 livres avec une relure que tu fais toi-même imprimé voilà en impression numérique et ça ne coûtera pas une fortune la couleur coûte beaucoup plus cher que le noir et blanc mais après il y a des possibilités moi j'ai fait une auto-édition d'un livre qui a été tiré un livre qui s'appelle noir tropique qui a été imprimé en noir et blanc c'est sous forme de cahier 20-28 format 20-28 il y avait 64 pages je le vendais 15 euros et voilà et ça m'avait coûté je ne sais plus combien 800 euros à imprimer pour son exemplaire donc il y a des moyens on peut on peut trouver des moyens pour imprimer pour voilà trouver mais c'est vrai que le beau livre entre guillemets comme s'il n'est dit des livres complexes tout de suite ça coûte très cher d'accord mais c'est pour ça que j'ai fait aussi on imprime aussi on a imprimé des journaux sur papier journal tu disais 800 euros pour son exemplaire ça veut dire que si tu le vendais à 15 euros l'exemplaire en calculant vite ça se fera 1500 euros donc ça te fera que tu auras une marge de 700 euros si tu t'en fais ouais mais j'ai fait les maquettes j'ai fait oui oui non mais c'est pour dire que c'est pas c'est une économie de comment dire de monstration de ce qu'on a ce qu'on a fait de plaisir etc mais pas une économie de marché on va dire c'est un peu comme exposé en fait pour ceux qui ont douté que la production d'exposition est prise en charge intégralement avec les cadres les verts c'est formidable mais souvent le photographe il y met de son portefeuille pour ceux qui ont douté encore je sais qu'il y a des photographes c'est un métier de fou il y a bien compris il faudra qu'on fasse une conférence sur la folie des photographes en fait ça serait une bonne idée pour la petite histoire quand même parce que en fait tout est une histoire de réseau quand même donc il faut être bien introduit dans le réseau et j'ai fait un livre on a fait un livre Eric et moi ensemble une correspondance à deux qui s'appelle correspondance indienne je crois que c'est une conférence sur moi-même est-ce qu'il y a d'autres questions il y a Marlène qui veut moi j'avais la petite question par rapport là vous parliez du prix du livre qui était un peu plafonné à 39 euros votre format est assez original enfin c'est pas vraiment souvent qu'on rencontre des livres sous le format l'éporello c'est ça voilà du coup est-ce que pourquoi ne pas avoir mis un chouïa plus cher du fait du format original parce que c'est un peu dans la politique de notre agence de notre collectif d'avoir des choses qui soient quand même accessibles c'est un travail documentaire d'auteur photographe mais et à l'instar de politique paillette qui est le livre dont je vous parlais sur les élections présidentielles voilà c'était l'idée d'avoir un livre un livre objet quand même un bel livre objet mais qui soit accessible déjà 39 euros c'est une somme voilà quoi c'était non parce que des fois il y a des livres entre guillemets moins moins travaillés là enfin moins avec moins d'appels sur le graphisme après on se rend pas compte des coulisses de l'éditing et du graphisme derrière mais là du fait du format un peu original du déroulé du recto verso voilà je trouvais ça je trouvais que ça aurait été faire de le mettre un peu plus un peu plus un peu plus cher c'est ce que disait André frère l'éditeur qu'on était un peu en dessous du prix qu'il faudrait mettre mais ça nous convenait comme Rabelais-Pierre c'est un peu dans la philosophie de la chose et juste concernant l'éporello peut-être pour ceux qui ne savent pas l'origine du mot l'éporello ça vient du livret Don Giovanni de Mozart au début de l'opéra le valet de Don Giovanni qui s'appelle l'éporello déroule un dépliant comme ça avec toute la liste des conquêtes de son maître et comme c'est sur une feuille en accordéon le nom est resté pour pour définir ce type de livre un beau un beau un beau mot 56 jours à conquérir alors du coup c'est ça il y a une question de Francine Catlin et après il y a Ginevra qui a levé la main alors la question de Francine c'est puisque les plateformes de financement participatif sont récentes à quelle autre source éventuellement tari se substitue-t-elle donc je comprends la question dans le sens qu'est-ce qu'il y avait avant comment on finançait avant qu'il existe les financements participatifs bonne question la notoriété ça s'adresse à tous ceux qui ont fait non c'était la souscription non la souscription c'était les souscriptions mais c'est un enfer les souscriptions c'est encore pire je crois que moi je me rappelle ça c'est normalement la souscription c'est l'éditeur qui gère mais sauf que maintenant ils demandent aux auteurs de gérer la souscription sous forme de crowdfunding c'est lié aux réseaux sociaux en fait c'est que le vecteur du financement participatif ça fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux avant il y avait beaucoup moins de maisons d'édition de livres photos il y en avait très peu il y en avait très peu il n'y avait pas beaucoup de livres qui sortaient en France soit il y avait des grosses maisons d'édition qui elles ont toujours les moyens de faire des gros livres la martinière je ne sais pas quoi la terre vue du ciel ou Salgado il y a toujours eu ces livres là mais sinon il n'y avait pas il y avait très peu de petites maisons d'édition indépendantes après les auteurs un peu plus connus ils arrivaient à avoir des aides institutionnelles tout ça mais ok j'en avais fait un en 2005 sur oui j'en avais fait un en 2005 sur la morité je pense que chaque livre qui se faisait avant avait son modèle économique moi en 2005 sur la Mauritanie j'avais trouvé de l'aide de la part de la fondation Lagardère parce que la fondation achète avant j'avais publié chez Transphotographique presse et j'avais eu pour moitié un financement complémentaire à la bourse de la fondation pour les jeunes photographes et pour haute moitié c'était le ministère enfin c'était l'alliance française de Mauritanie par exemple voilà donc il y avait réussi à trouver pas mal d'argent dans un fond d'enveloppe en fin d'année en fait ils pensaient avoir 500 euros ils en avaient 15 000 à l'arrivée donc c'était un peu la surprise je pense que du coup chaque livre a son histoire de recherche de financement que ce soit de financement privé ou autre j'imagine ok alors est-ce qu'il y avait aussi Ginevra qui voulait bonsoir 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 alors moi j'ai plus une question par rapport à l'écriture du livre vous parlez en fait du fait que vous avez fait un texte vous avez fait rédiger un texte par un historien de la photo pourquoi n'avoir pas rédigé vous-même votre expérience sur le confinement parce que au final vous êtes les auteurs de toutes les photos tous les participants au projet et pourquoi vous-même pas écrire le texte et pourquoi par une autre personne voilà on espère l'avoir rédigé en tout cas un peu en photo je ne sais pas ce que l'on veut dire oui oui non non bien sûr non rédigé en photo mais plus moi par exemple avec justement Eric Facon qui c'est mon professeur de reportage on a fait pendant le confinement justement un journal de confinement nous aussi où on écrivait aussi outre la photo notre qu'est-ce qu'on vivait par écrit et pourquoi et qu'est-ce que je me demandais justement ok écriture de la photo mais pourquoi n'avoir pas rédigé un mini texte votre expérience en termes écrit voilà c'était ça la question moi je peux répondre oui bien sûr il y a un mini texte déjà on a fait un mini texte alors il se voit peu parce que comme il est en vernis noir sur fond noir il joue avec aussi le côté un peu illisible de la période c'est ce qu'on a voulu retraduire d'une certaine façon mais comme disait Stéphane c'est pas vraiment une boutade notre notre mode d'appropriation et de récit par rapport à ces événements ça a véritablement été la photographie et peut-être que certains photographes ont par deux vers eux écrit des choses dans leur coin mais voilà un autre élément de réponse c'est d'avoir en tête que lorsqu'on réalise un livre avec 19 écritures photographiques il y a déjà 19 écritures dans l'objet rajouter une nouvelle série sur en plus une modalité le texte différente ça complexifie sensiblement la lisibilité et un livre enfin c'est un petit peu la démarche qu'on essaye toujours de suivre quand on fait des livres collectifs au sein de l'agence bien sûr on doit mélanger les écritures puisque c'est l'ADN du collectif mais on essaye toujours de le faire en ayant grand soin de maintenir une lisibilité une ligne claire dans le propos dans les intentions et au final dans la manière dont un lecteur peut recevoir cette diversité d'approche du réel ce n'est pas quelque chose ce que je veux dire c'est que ce n'est pas si facile que ça à écrire et ce n'est pas si facile que ça à lire donc surajouter à ça des récits textuels là aussi composés selon des variations propres à chacun ça pourrait rendre les choses un peu illisibles ok merci d'autres questions non ça va oui Frédéric Frédéric qui vient de lever la main oui oui bonsoir en fait ma première question c'est donc l'agence MIOP c'est donc un collectif vous êtes 19 c'est ça si j'ai bien compris et en fait à chaque fois il y a un consensus à chaque fois sur les projets communs en fait les projets collectifs du coup que vous menez une grande question c'est à moins de répondre peut-être non il n'y a pas de consensus il y a enfin il y a un consensus il y a un accord général on arrive toujours à un accord il n'y a pas forcément autant de motivation de la part de tous dès le début très souvent malgré tout quand ça commence tout le monde arrive quand même à un moment donné à un moment ou l'autre après c'est une agence qui est justement avec des regards des écritures très différentes ça va des photographes qui vont couvrir des guerres au Yémen à des photographes qui sont vraiment de plasticiens donc c'est très vaste comme on a tous quand même une accroche à la photographie documentaire au réel qui est importante donc sur les projets là en fait aussi alors bon je pense que Pierre et Jean ont expliqué un petit peu la genèse tout à l'heure j'imagine mais il y avait ceux qui d'entrée de jeu se disaient oui c'est important de faire des photos maintenant il y en a qui ont mis peut-être une semaine avant de démarrer en disant ah bah tiens je vois ce qui se passe je vois ce qui arrive quelles sont les photos qui sont là peut-être que je peux essayer d'en faire deux trois et puis finalement qu'ils rentraient dans leur série dans leur propre série après il y a toujours malgré tout donc il y a comment dire une motivation générale des photographes de l'agence on l'a à peu près pour tout et c'est un peu ce qui est bien dans cette agence c'est que chacun est investi et finalement tout le monde à un moment ou à un autre d'un projet il met du sien donc ça c'est assez agréable et après il y a malgré tout par-dessus ça c'est pour ça qu'on était trois à un peu plus gérer l'affaire besoin de quelques personnes qui dirigent la chose qui la gèrent qui font la direction artistique qui orientent et qui prennent les choses en main donc ça finalement tous les photographes ne sont pas là-dessus mais je trouve que c'est d'une manière générale tous les photographes s'impliquent quoi qu'il arrive je ne sais pas ce que Pierre et Jean peuvent dire oui c'est ça il y a toujours une direction artistique avec en plus des choix assez affirmés donc bon en mal on arrive toujours à convaincre tout le monde de l'intérêt ou du bien fondé de la chose d'accord d'accord merci après il y a malgré tout des fois c'est plus vers du reportage des fois c'est plus plasticien donc ça intéresse plus ou moins d'un côté ou l'autre de l'agence mais bon malgré tout il y a cette union qui s'opère en général d'accord je voulais juste revenir c'est vrai je pense que tu l'as expliqué enfin Pierre l'a expliqué un petit peu l'idée de enfin que tout de suite ça vous est venu en tête l'idée de travailler le lait pour et l'eau c'est vrai que c'est pas courant c'est pas classique qu'est-ce qui fait que tout de suite vous avez accroché sur enfin moi on m'a offert on m'a offert c'est pas moi d'ailleurs c'est mon fils qui m'a offert ça un leporello je trouve ça génial mais c'est pas courant du coup j'ai trouvé ça génial parce que c'est en plus un côté immersif en fait le sien c'est en plus c'est assez grand ça donne un côté immersif qu'est-ce qui fait que ça vous est venu tout de suite ce format-là pour ce projet ouais je crois c'est ce qu'on disait un peu c'est cette chronique journalière qui venait s'enchaîner jour après jour et qui était en train on était en train de constituer une ligne c'est ça nous a apparu évident en fait que une ligne la forme d'un d'un livre photo qui reprend la ligne c'est le déporello c'est vraiment parce que le livre classique on est sur une lecture de page de gauche page de droite alors soit on laisse un blanc soit on met une page de droite une photo à droite ou à gauche ou là on peut avoir des droites-gauches remplies et de temps en temps des pauses pour rythmer un peu le livre mais là il fallait que les choses s'enchaînent jour après jour et la ligne c'est pareil pour ça c'était vraiment et aussi avec cette idée en fait parce qu'on réfléchit toujours à comment à la finalité du livre comment est-ce qu'on le regarde comment est-ce qu'on l'a en main et on s'est dit mais c'est génial parce que ces 10 mètres de photographie qui se déplient on peut on peut l'accrocher au mur on peut on peut l'exposer on peut on peut l'avoir dépli devant nous et l'avoir accroché par exemple et ça c'est des choses voilà qui qui nous plaisent et l'idée même de de regarder ça en tournant les pages ou en dépliant plusieurs pages comme disait Jean tout à l'heure il peut y avoir des séquences de 4, 5, 6 images qui voilà qui font suite et qui donnent une autre lecture c'est toute cette richesse et ça s'est construit effectivement quand on a qu'on a fait l'éditing final du Leporello à partir des posts Instagram on a repris les 460 je ne sais plus combien 5 photos et on a extrait pour chaque post journalier une photo et on cherchait on cherchait on a cherché sur une table avec des tirages comment assembler une ligne en fait ça s'est construit vraiment comme ça mais c'est vrai qu'il y avait cette notion de continuité du temps et pour répondre à ta question c'est venu assez vite je pense que enfin c'est pas moi qui ai pensé en premier je ne sais plus si c'est Pierre-Jean ou en discussion ensemble mais en tout cas c'était venu assez rapidement il me semble parce qu'on était Stéphane on était aussi sur la ligne sur Instagram en fait elle était maquettée on avait dès le départ on avait construit une forme graphique éditoriale sur les posts Instagram sous forme de ligne avec des blancs des verticales des horizontales et ça formait chaque jour une ligne en fait d'accord il a suffit de rajouter les lignes de jour après jour voilà d'accord en fait d'accord ok 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 d'accord merci non parce qu'en fait on aurait pu imaginer un journal du confinement enfin donc du coup comme plus un quelque chose tu sais un carnet intime enfin tu vois un journal de bord en fait et c'est vrai que voilà c'est vraiment avec celui qu'on a offert à mon fils et du coup j'ai du couvert ça et ça a vraiment ce côté immersif tu vois de rentrer dans le sujet enfin ouais mais comme disait Stéphane en fait le fait d'être 19 auteurs ça devait être très compliqué parce que là on avait un enjeu c'était vraiment que les photos que les 19 écritures viennent pas s'ajouter les unes aux autres mais viennent créer un ensemble s'ajouter mais créer un ensemble alors ça devenait voilà ça devenait on a l'espère dans un projet comme ça je pense bon en tout cas super bravo merci est-ce il reste encore une question il reste voilà on est presque à la fin en général on dure deux heures il nous reste un petit quart d'heure moi j'ai une question oui moi j'ai une question est-ce que parmi les personnes qui sont là il y en a qui l'ont eu en main qui l'ont lu et qui auraient un commentaire à faire ils vont tous se précipiter pour le racheter enfin c'est bien les 800 exemplaires je vois des points et non voir et le tester oui oui est-ce qu'on peut au moins quelque part le feuilleter non tout est facile les librairies sont ouvertes parce que là vous nous avez donné l'eau à la bouche en le montrant dans tous les sens il reste le toucher le feuilleter soi-même avant de passer à la caisse là si jamais ça plaît est-ce qu'on peut le voir le livre ouais dans les librairies moi je l'ai vu à côté de chez moi à l'atelier de Jourdain il doit être à la librairie son titre il y a je ne sais pas il est diffusé par moi je l'ai vu physiquement je l'ai vu à l'atelier il est normalement il est dans les librairies il faut regarder alors ma fille vient de regarder sur son téléphone on peut le trouver votre livre vous faites place des libraires elle l'a trouvé place des libraires en ligne elle l'a trouvé en ligne c'est ça sur le site de l'éditeur entre les frères ça doit se trouver mais même là tout de suite ce qui vient c'est la FNAC et puis après il y a d'autres donc on le trouve mais il faut qu'il ne soit pas sur comment il existe on le trouve il existe il faut qu'il soit effectivement sur place aussi je ne sais pas dans quelle librairie il a été déposé c'est Pauline qui a géré le diffuseur le distributeur je ne sais plus comment on dit qui a géré ça donc je ne sais pas quelle librairie il se sera montré intéressé et sinon est-ce qu'on vous verra à Arles cette année si Arles a lieu vous serez là c'est pas sûr encore mais on essaiera de faire quelque chose d'une manière ou d'une autre on n'a pas on n'a pas de réponse définitive mais en tout cas ou d'une manière ou d'une autre oui on le souhaite grandement on est vraiment dans une période incertaine non ? c'est inédit il nous reste un petit quart d'heure alors la tradition que j'essaie d'établir c'est que les invités qui viennent nous parlent un peu d'autres photographes nous présentent un ou deux photographes jeunes dont ils apprécient le travail une façon de transmettre la chose de parler de voilà le travail qu'ils aiment bien d'un jeune ou d'une jeune photographe alors je ne sais pas si alors j'en avais parlé à Pierre est-ce qu'il a passé le mot à Jean mais je pense que déjà avec un ou deux noms il n'y a pas besoin de s'étendre beaucoup vous pouvez vous présenter on a fait ça rapidement avec peut-être un peu trop vite avec Flore Florelle le mois dernier vous pouvez mettre dans le chat de la réunion vous pouvez mettre s'il y a un site internet mais je sais Pierre en préparant un peu la conférence tu m'avais parlé en fait j'ai pensé à un jeune photographe est-ce que ça marche il faut que je trouve son lien un jeune photographe qui est en train de bosser sur un petit projet d'auto-édition de Zine Photo il s'appelle Léo Keller et c'est Léo Keller qui est un jeune photographe qui a il a 28 ans 29 ans je crois et qui en train de travailler sur un carnet intime de photographies qui ont été réalisées à l'été 2020 qui qui à la fois présente des photographies de son histoire en Ardèche avec le lieu de la maison familiale ses parents quoi parents grands-parents et une histoire d'amour je mets Léo Keller je vais essayer Léo Keller été 2020 donc j'avais pensé à lui parce que comme je l'aide et qu'il est en train de réaliser un petit un petit livret photo imprimé chez un imprimeur voilà il est dans cette démarche là en fait Léo d'accord tu l'as mis si vous pouvez le voir dans le lien oui en fait oui c'est intéressant parce qu'en fait sa copine est artiste voilà et elle a ça sera un petit livre un petit livret qui mène photographie et illustration et ça arrive il n'y est pas sorti puisque je l'ai aidé un peu sur les questions techniques et ça va être imprimé là vous pouvez aller voir son site et comme autre jeune photographe à l'agence on a on a des stagiaires qui viennent nous aider en fait et il y a une jeune qui est restée qui s'appelle Victorine Alice qui est restée 4 mois c'est ça Stéphane moi 3 mois 6 6 mois voilà et qui est qui est dans une pratique de reportage photographique documentaire elle s'appelle Victorine Alice donc c'est c'est une jeune femme très très enthousiaste très engagée dans son et qui je suis sûr se débrouille comment ça se débrouillait bien Alice il y a deux ailes il y a deux ailes c'est A-L-I-2-S-E voilà dans mon souleur je pense voilà c'est ça Victorine Alice c'est deux jeunes photographes auxquels je pensais très bien tu peux nous mettre le lien à moins qu'il n'y en ait pas c'est juste son nom on note son nom je vais le mettre mais c'est un nom à nom juste deux secondes oui oui bien sûr voilà je vais le mettre là voilà il est dans une pratique de reportage et elle travaille beaucoup sur le monde paysan agriculture monde paysan actuellement ok c'est intéressant très bien écoutez on va il y a son site qui est apparu oui c'est bien je vous invite à aller voir ces deux jeunes photographes et puis s'il n'y a pas plus de questions on va vous laisser en vous remerciant beaucoup 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 d'être venus vous étiez une quarantaine d'avoir passé près de deux heures avec nous de votre temps de votre attention et merci beaucoup Pierre Jean et Stéphane d'être venus d'avoir parlé de ce travail de fou de focalisation de fou et puis j'espère qu'on se verra voilà prochainement en buvant des verts c'est votre préférence à Arles ou ailleurs à Sète je ne sais pas de rosée de rosée ah oui oui de rosée sous le soleil voilà je mettrai dans quelques jours je mettrai l'enregistrement de la de cette conférence sur la page du Youtube de l'actelier faire montrer de façon à ce que si il y a des gens qui veulent voir qui n'ont pas pu voir ou qui veulent revenir sur un passage qu'ils n'ont pas bien compris ben voilà c'est faisable en tout cas merci beaucoup et puis je vous souhaite à tous un un bon bon week-end une bonne soirée une bonne après-midi pour là je vois qu'il y a un ami chilien qui est là avec nous donc pour lui c'est que l'après-midi à l'Italie aussi et puis et au Portugal je ne sais pas si merci à tous et au mois prochain merci merci pour cette intervention merci merci à tous à tous allez beau soirée ciao